Et c'est du vert qui s'affiche à Wall Street. Les indices américains terminent sur une hausse solide et sur de nouveaux records historiques. La place new-yorkaise a été dopée aujourd'hui par de très bonnes statistiques américaines avec pour commencer un signe de reprise du marché de l'emploi. Les inspections de malheur au chômage sont en recul à 326 000 alors que les analystes tablaient sur une hausse. Elles atteignent un plus haut d'un peu plus de 50. Et c'est un chiffre de bon augure avant l'état des lieux sur l'emploi américain demain. Et puis le secteur manufacturier a accéléré sa croissance en plus que prévu sur le mois de juillet aux Etats-Unis. Et les opérateurs américains ont évidemment très bien accueilli les déclarations des principales banques centrales. Celles de la réserve fédérale américaine hier a continué de tirer les indices américains vers le haut aujourd'hui. Et en Europe, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre poursuivent également leur politique monétaire accommodante. Elles maintiennent leur taux directeur inchangé. Et à noter du côté des valeurs aux Etats-Unis, le groupe de produits de grande consommation Procter & Gamble est à plus de 2,12%. Malgré une baisse de près de la moitié de son bénéfice net au deuxième trimestre. Et sur le front des devises, le billet vert est aidé par les bons chiffres du jour. Face à lui, l'euro cède du terrain 1,3203. Et les indicateurs économiques du jour ont profité au cours du pétrole qui termine en nette hausse sur le NYMEX.